Bonjour à tous, je vais vous présenter une autre série sur les solutions. Nous allons faire un exercice type mortelif. Les exercices sont les formules, les formules sont la concentration, la concentration de nombre de molles, volume, concentration massique ou la concentration molaire. Ce sont généralement les formules de l'exercice. Cela donne le caractère énergétique pour chaque dilution. Je mets un caractère énergétique. Cela veut dire que c'est athermique, endothermique ou exothermique. Donc dilution sans variation de température. Cela veut dire que la température est athermique. Athermique c'est-à-dire changement de température. Dilution avec élévation de température. Donc élévation de température exothermique. Et dilution avec diminution de température. Donc endothermique. Déjà les définitions. Je vais vous présenter le cours. Exothermique c'est-à-dire élévation de température. Endothermique, diminution de température. Athermique, pas de variation de température. C'est une question de cours avec les deux fois. Je vais vous présenter l'exercice. On fait dessous une masse M égale à 6,35 g de chlorure de fer 2. Chlorure de fer 2, il y a FeCl2. Chlorure de fer Fe de fer 2, c'est Cl2. Voilà dans l'eau pour préparer une solution S1 de volume V1 égale à 100 ml. Et il y a juste une parenthèse. Je vais vous présenter l'euro de fer 2. donc c'est-à-dire c'est-à-dire des cations et des anions donc nous avons dit Cl- donc c'est-à-dire 2Cl- plus Fe2 plus voilà c'est-à-dire que nous avons une parenthèse de faire 2 charge de fer charge de fer donc l'eau Fe, l'ion fer bien sûr Fe2 plus donc c'est-à-dire 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 l'anion déjà on a dit équilibre il a dit 2 moins plus 2 plus donc 0 voilà juste à dire pas l'enquête donc il a dit voilà donc ça c'est le chlorure de fer 2 nommé la solution SA donc solution aqueuse de chlorure de fer allez je raconte dans l'eau solvant T notre solvant c'est l'eau donc c'est une solution aqueuse de chlorure de fer 2 voilà donc les éons Fe2 plus ou les éons Cl en moins question les barres de déterminer la concentration massique de cette solution donc CM aqueuse égale concentration massique c'est bien sûr il y a masse sur volume il y a une formule donc la masse de terre est 6,35 g le volume c'est 100 ml bien sûr 100 fois 10 moins 3 il y a une delta dans l'équation donc il y a une volume il y a un litre pour trouver la concentration massique l'unité de terre a gramme litre moins donc il y a une égale 63,5 g voilà litre moins ok la question est-ce que c'est déduire la concentration molaire de cette solution voilà il y a une relation avec la concentration massique ou la concentration molaire il y a donc concentration molaire c'est donc il y a concentration massique sur la masse molaire donc il y a une masse molaire de chlorure de fer 2 donc il y a un dit masse molaire de fer plus 2 fois la masse molaire de chlore donc je vais vous montrer les données c'est 56 plus 2 fois 35 par 2 5 voilà donc on trouve 125 127 pardon grammes molles molles voilà donc tu as l'application numérique donc concentration molaire égale 63 5 il y a concentration massique sur son sur son 27 donc on trouve 0 5 molles litres moins voilà donc l'année n'est à vous les unités ou dans quelle question l'année n'est pchipchic comme râle question les barres de pchipchic comme râle donc on t'a à la question 2 une solution S2 de fer de concentration C2 égale à 0 2 molles litres moins 1 et de volume V2 égale à 200 millilitres donc calculer la quantité de matière de soluté dans la solution S2 donc n'est un nombre de molles donc n2 quantité de matière égale C2 fois V2 c'est c'est formule l'homme donc c'est un sur V donc n c'est fois V c'est 2 c'est 2 c'est c'est 2 voilà juste 2 m'a t'es m'y donc 0,2 fois le volume en millilitres donc 210 moins 3 on trouve 0,2 fois 0,2 donc égale 0,04 mol nombre de mol n en mol question les 1 1 je vais faire S1 faire masse égale 6,35 g mais c'est bien il faut que l'orure de faire faire V1 égale 100 millilitres donc c'est la concentration molaire égale 0,5 mol litre moins 1 voilà donc il y a la solution S1 solution S2 je vais faire donc C2 égale 0,2 mol litre moins 1 faire V2 égale 200 millilitres et c'est le nombre de mol N2 qui est égale 0,04 mol B c'est qui est déduire la concentration de solution S et déduire sa concentration massique donc bien sûr ce n'est qu'on a dit la concentration de mélange correspond à la quantité de matière totale dont le volume totale donc V total c'est 100 plus 200 donc 300 millilitres bien enfin m'haja mouhima l'nombre de mol mouhima donc N total c'est N1 plus N2 mais attention c'est 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 1 plus c'est 2 C'est le nombre de mol. Pourquoi le nombre de mol ne se mette pas ? La concentration ne se mette pas. Le nombre de mol qui fait le choix. Le nombre de mol est la masse sur la masse molère. Donc, la masse est la masse. La masse est la masse. Bien sûr, elle a eu la masse molère. Elle a eu la même solution, la même type. Elle a eu la clorure de fer 2. Donc, la masse molère est la masse. La masse est la masse. Il y a eu la concentration. La concentration C est égal à 1 sur V. Il y a eu la concentration. Tu vois, il y a eu la masse molère. Donc, la masse, la masse molère est la masse molère. Elle a eu la masse molère, elle a eu la masse molère. Elle a eu la concentration et elle a eu la volume. Donc, c'est 0,5 fois 0,1. Voilà, on trouve 0,05 mol. Donc, la concentration fois volume. Donc, il y a eu un total égal à 0,05 plus 0,04. On trouve 0,09 mol. Elle a eu un total. On a eu un volume total. Donc, je peux déterminer la concentration. Il y a 0,09 sur 310 moins 3, c'est-à-dire sur 0,3. Donc, la nez, je t'artène 0,3 mol litre moins 1. Voilà, la nez, juste, il y a eu un total égal à 0,3 litre. Ok? Voilà. Donc, qui coûte la concentration molère ? On déduit la concentration massique. Ou on a eu un total égal à la masse. Ok? Voilà. On déduit la concentration massique. Donc, on trouve une relation. Donc, peut-être la concentration molaire ou la concentration massique. Donc, il y a eu une concentration massique égal à la masse molaire fois concentration molaire. Voilà. Donc, on trouve 38,1 g litre moins 1. Déjà, la masse molaire, c'est-à-dire. Donc, il y a eu un masse molaire égal à 127. Et donc, il y a eu un gramme mol moins 1. La concentration molaire, il y a eu 0,3 mol litre moins 1. Donc, on trouve 38,1 g litre moins 1. Voilà. C'est la concentration massique. Maintenant, je vais vous dire une question. C'est-à-dire de terminer la masse du solité. Donc, déjà, nous avons une concentration massique. C'est une masse sur le volume. Une masse totale, bien sûr. Une volume totale et une masse totale. Donc, masse totale égale à la concentration massique fois le volume total, il y a eu 0,3 litre. Voilà. Donc, on trouve une concentration massique, il y a 38,1 g litre. Moins 1. Voilà. OK ? Par exemple, dans l'exercice, on dispose d'une solution de chlorure de sodium, NaCl, de concentration C1, égale à 0,1 mol litre moins 1. Donc, on prélève un volume V égale à 50 ml. Donnez la concentration de la prise de 50 ml. Donc, il y a une solution de chlorure de sodium, de concentration 0,1 mol litre moins 1. Donc, on prélève 50 ml. Il y a une concentration de 50 ml. Donc, la concentration, bien sûr, ne dépend pas du volume de la prise. C'est la même concentration de la solution. OK ? Donc, quoi est égale à la concentration ? C'est égale. Donc, c'est 1 litre. 0,1 mol litre moins 1. Voilà. Donc, la même. Voilà. Donc, calculer la quantité de matière dans la prise. Donc, on va calculer N égale C fois V. Donc, égale 0,1 fois le volume. Il y a 50 ml. Donc, 0,05 litre. On trouve 0,005 mol. Voilà. Donc, là, la quantité. Déduire la masse du soluté dans la prise. Donc, là, bien sûr, on va déterminer la masse. Or, nous avons un nombre de mol. Il y a une masse sur la masse molaire. Donc, masse égale nombre de mol fois la masse molaire. Bien sûr, on va déterminer la masse molaire de 1 à CEL égale la masse molaire de 1 à A plus la masse molaire de CEL. On trouve l'année 23 plus 35,5. Donc, 58,5 g mol moins 1. Donc, l'année, la masse égale 0,005 fois 58,5. On trouve 0,29 de 5 g. Je vois. Tadale, question 2. On ajoute de l'eau. À la prise. Donc, là, on ajoute de l'eau. À la prise de 50 ml. Pour constituer une solution de volume V égale à 200 ml. Il est nommé la verrerie utilisée pour effectuer la prise ou pour préparer la solution. Donc, bien sûr, là, la prise effectuée par une pépette. Je vous invite à faire la prise du film. Je vous invite à faire la prise du film. J'ai aimé. avec une pipette, voilà. Bon, je vous dis, les pipettes, tout le voir comme la cède, et la préparation avec une fiole jugée. Donc, et effectuer. Donc, avec une fiole jugée, voilà. Donc, question B, Donc, quoi est égal à la concentration molaire de notre solution diluée? Bien sûr, nous avons une c'est égale à n sur v. La solution diluée a pour voulu v égale à 200 millilitres, qui est égale, bien sûr, 0,2 litre. Donc, contenant la quantité de matière dans la prise liée à neuf, ça m'a dit la quantité de matière. Donc, concentration, je dis, 0,005 sur 0,2. Mais c'est le nombre de molaire, je dis, c'est pas de l'eau, le volume. Donc, 0,025 mol litre moins 1. Voilà. Donc, là, nous avons le volume. Il y a bien sûr la concentration. OK. Donc, la question, c'est déduire, voilà. Donc, calculer la quantité de matière. Donc, on a calculé la quantité de matière. Déduire, donc, la masse, là, on définit le nombre de fois de dilution. N, c'est C mer sur C diluée. Chou m'a dit, là, là? M'a dit, là, il y a 10,000 morts la solution sur la dilution. Il y a C mer sur C diluée. Il y a bide V diluée sur V mer. Voilà. Donc, là, nous avons la concentration mère ou la concentration diluée. Donc, là, la concentration mère est 0,1 sur 0,025. Donc, là, on trouve 4 fois. C'est-à-dire, la concentration. La quantité de 4 morts la dilution, ça fait 4 fois. Déjà, le volume, là, là, voilà. Donc, on a dit, le volume diluée ou le volume mère. Donc, on a dit, là, il y a 200 sur 50. Donc, on trouve, kiff, kiff, 4 fois. Voilà. OK. Donc, là, la question, là, il y a calculé la concentration d'une solution diluée 10 fois à partir de la solution mère initiale. Donc, là, on a dit, là, n égale à 10 fois. Je l'ai dit, là, je l'ai dit, là, je l'ai dit, là, la concentration diluée. Donc, là, n est C mer sur C diluée. Donc, qui est égale à 10. C'est-à-dire, là, c'est diluée, quoi est égale? C'est C mer sur 10. Voilà. Donc, c'est 0,1 sur 10. On trouve 0,01 mol litre moins 1. C'est une questionnette s'iline. Mais, il y a des m'te fâmeux. Je n'ai eu hibyousel de l'acte. OK. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501